. Le célèbre chanteur, qui a prévu de remonter sur scène à l'automne pour une tournée à travers la France venait parler de son envie de retrouver son public, mais le tandem de journalistes en a aussi profité pour lui demander son avis sur un grand nombre de sujets d'actualité. Et comme souvent, l'artiste de 75 ans a répondu avec toute la franchise qu'on lui connaît, quitte à égratigner quelques personnalités au passage. . Une mélodie que la chaîne d'information avait accompagnée de quelques images de catastrophes liées au dérèglement climatique, diffusant aussi une photo de Greta Thunberg, figure phare de la lutte pour la préservation de la biodiversité. Mais il semblerait que le chanteur ne porte pas vraiment cette dernière dans son cœur, celle-là, elle n'est pas très nette. . Elle me fait un peu peur, celle-là, quand même, a-t-il lancé. Elle est remontée comme une pendule face à cette attaque, Alain Marshall n'a pu s'empêcher de questionner son invité sur la raison de son aversion pour la militante suédoise. Parce que, vous avez vu, elle est remontée comme une pendule, a rétorqué Michel Sardou, alors que le présentateur tentait de défendre la jeune femme, parce que l'heure est grave. Vous le chantiez déjà il y a 50 ans. Le chanteur a fini par admettre, oui, si est-il la nouvelle génération, bon, très bien. Passons, a-t-il accordé avant d'expliquer plus en détail la façon dont il voit l'écologie aujourd'hui, je pense que tout le monde est écolo. On n'a pas envie de salir le monde, on n'a pas envie de voir ses horreurs. Ce n'est pas vrai, mais d'un autre côté, je ne fais pas une arme d'attaque. J'aime l'écologie, je n'aime pas l'écologie politique, a-t-il conclu. A lire aussi immédiatement, la France entière se dresse, Michel Sardou très franc en évoquant les récentes polémiques concernant Omar Sy. A lire aussi immédiatement. Sous-titrage Société Radio-Canada